hello tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va faire le bilan à mi-parcours de ce road to im donc de cette quête vers le titre de maître international d'échec ok j'ai pas mal de choses à vous dire alors déjà premièrement à faire un point sur les résultats donc je partais de 2100 4 en janvier 2023 donc j'ai gagné 75 points lo à peu près jusqu'en avril donc ça c'était le premier quart on va dire le premier quart du parcours est donc là du coup on est à mi-parcours et donc je suis à 2217 au 1er août alors plus 34 pourquoi j'ai mis plus 34 entre parenthèses parce que j'ai un tournoi qui a fini le 30 le 30 juillet donc du coup qui n'a pas compté pour août nous j'ai gagné 34 points lo feed donc du coup en fait on va dire que je suis plutôt aux alentours de 2250 à l'heure où je vous parle donc là on est le 1er août 2023 donc je suis à 2250 feed donc c'est déjà une grosse progression donc du coup voilà j'étais très satisfait le premier quart là on va dire que je suis plutôt satisfait donc voilà donc le road to yam qui se déroule comme prévu donc du coup pour le troisième car l'idée serait d'approcher les 23 20 23 25 et après pour le dernier coeur d'arriver à 2400 avec les normes n'oubliez pas que faut pas que voir les 2400 à l'eau faut aussi avoir les normes donc voilà alors on va parler de normes en parlant normes j'en ai raté une très récemment c'est de ça que je voulais parler j'ai fait un tournoi d'échec international à la plagne qui s'est déroulé mi-juillet où j'ai menacé de faire une norme la dernière partie c'est à dire que j'avais les étrangers j'avais joué trois étrangers j'avais joué les maîtres internationaux j'avais fait la performance à 2420 et donc il fallait que je gagne la dernière partie pour faire une performance à 2450 élo malheureusement j'ai perdu et donc du coup j'ai pas pu faire cette norme mais voilà j'étais c'était le premier tournoi où j'étais à une partie de la norme donc on sent que la norme s'approche j'en ai toujours pas fait mais on sent que voilà la norme commence à s'approcher petit à petit en tout cas les résultats parlent d'eux-mêmes j'ai j'ai vraiment fait des très bonnes performances jusqu'à maintenant donc plutôt encourageant alors grâce à quoi donc j'ai mis justement ce qu'il faut garder évidemment le travail des ouvertures ça je partais je vous avais dire je partais de très très loin et j'ai fourni un travail énorme dans l'ouverture je suis vraiment très très satisfait du travail que j'ai que j'ai accompli dans dans mon répertoire d'ouverture j'ai vraiment plus beaucoup de failles j'ai pas mal d'idées maintenant j'arrive à la partie en confiance je sais que j'ai pas perdre dans l'ouverture bon à part quand je joue contre des forts grands maîtres où là je me dis que ça va être compliqué mais disons quand je vais jouer des gens jusqu'à 2400 2500 même jusqu'à ce théo là je me dis ok je vais pas me faire défoncer l'ouverture je suis quand même assez confiant dans ce que je joue et voilà je vais bien travailler donc j'arrive à la partie plutôt en confiance et ça ça change vraiment pas mal de choses par rapport à avant parce que par rapport à avant l'enjeu c'était surtout de survivre dans l'ouverture et après de voir ce que je peux faire et là vraiment c'est plus trop l'enjeu l'enjeu surtout de bien jouer donc ça super important et le deuxième point que je suis très content d'avoir réussi à améliorer c'est mon sérieux donc mon sérieux en fait pendant les parties c'est à dire que en fait ça c'est vu je pense que si j'ai des amis qui regardent cette vidéo et qui me cotoient en tournoi ils ont pu remarquer un grand changement par rapport à mon sérieux c'est à dire qu'avant voilà les parties j'allais souvent discuter avec les potes entre les parties enfin pendant la partie même voilà je me levais beaucoup je vois je n'étais pas trop concentré et là ces trois derniers mois jusqu'à août j'ai vraiment fait des parties où j'étais quasiment tout le temps assis à la table très sérieux je me préparais avant chaque fois je me préparais avant les parties en général après les parties j'allais analyser les parties de mon côté avec l'ordi donc voilà je faisais vraiment les tournois dans une autre optique dans une optique vraiment de progression dans une optique de sérieux et ça ça a quasiment tout changé en fait parce que du coup j'ai été plus investi plus engagé dans les parties j'ai aussi ce projet que je partage sur la chaîne youtube donc forcément c'est pas comme si je faisais tout seul j'ai quand même les gens qui me suivent sur youtube sur les réseaux sociaux etc donc ça me donne aussi plus de motivation et donc évidemment tout ça c'est un cercle vertueux qui me permet d'être vachement plus sérieux en tournoi donc ça c'est vraiment les deux points les ouvertures et le sérieux que je vais garder absolument pour la suite de maquette dans ce titre de maître alors maintenant chose à améliorer j'ai mis la confiance alors pourquoi la confiance parce que j'ai encore un problème de confiance en moi c'est à dire quand je joue une partie contre un mec plus fort en général je vais avoir tendance à ne pas tenter enfin c'est à dire que si j'ai le choix entre jouer une variante qui est risquée mais qui est objectivement bonne et jouer une variante assez calme où je prends pas trop de risques surtout quand j'ai les blancs je vais choisir une vente qui est pas trop risquée alors qu'en fait il faut rentrer dans la vente concrète façon si je veux passer maître il faut que je batte des maîtres donc il faut que je batte je fasse des perfs voir que je batte des grands maîtres mais voilà il faut que je j'ose rentrer dans les variantes complexes dans les ventes dans les variantes tendues il faut pas que je je reste dans ma zone de confort à jouer des trucs que je sais jouer des trucs voilà faut que je faut que je tente pour que je tente des choses quitte à perdre quitte à mais voilà faut que je je manque un peu de courage j'ai remarqué que je manque un peu de courage vous pouvez le voir dans les parties que j'ai analysé des fois j'ai tendance à voilà trop donc voilà vraiment la confiance va falloir améliorer pour ce road to yem je pense que c'est la deuxième clé voilà il y avait le travail avait le sérieux maintenant vraiment la confiance devant l'échiquier un truc que je manque encore je pense quand je vais faire la première norme de maître ça va me débloquer parce que là j'ai vraiment un blocage par rapport à cette première norme c'est à dire que je l'ai raté à barcelone il ya un an je l'ai raté là à la plagne je les rate j'ai presque raté à cannes en ce début d'année j'avais trois fois je pense que je rate une norme de peu donc quand je vais faire la première norme ça va je pense déjà un peu me soulager et me dire que je suis capable d'en faire deux autres donc ça ça va être assez bénéfique donc les prochains tournois là on est en août donc le projet tournoi c'est l'accession du championnat de france donc un tournoi réservé aux plus de 2200 elo donc un tournoi qui va être très relevé voilà qui va être très intéressant donc donc voilà c'est l'objectif évidemment va être de dépasser dans un promettant les 2300 donc de gagner cette cinquantaine de points restantes pour enfin dépasser les 2300 je rappelle que j'ai toujours pas dépassé je suis maître feed mais j'ai toujours pas dépassé les 2300 j'ai dépassé virtuellement ce qui m'a permis d'obtenir le titre mais j'ai pas eu j'ai pas eu les 2300 sur le papier donc ça va être l'objectif de ce tournoi en août et donc voilà c'est à peu près tout pour ce bilan ami parcours donc merci de me suivre merci de me suivre sur la chaîne merci de me suivre sur les différents réseaux sociaux ça me ça me motive vraiment à travailler à à jouer des tournois voilà faire tout ce que je fais pour les échecs j'en profite de cette vidéo qui est un peu spéciale pour passer une petite annonce sur twitch donc la chaîne ma chaîne twitch il y a le marathon que j'organise quatre fois par an où j'invite des très forts joueurs où vraiment on passe une journée ensemble à faire 24 heures de stream non-stop donc c'est le 5 août toute la journée du 5 août vous pouvez me suivre sur twitch donc twitch.tv slash etan tiré du bas saïa je vous mettrai le lien dans la description de toute façon donc voilà je vous mettrai le lien tout tout est tout est nickel je vous mettrai le lien donc n'hésitez pas à venir nous soutenir le 5 août voilà ça va être super sympa et ça va être une super super journée donc voilà road to me voilà ça y est on est à la moitié on est à la moitié de l'année je suis plutôt satisfaire je suis passé de 2100 4 à 2250 donc j'ai gagné 150 points voilà maintenant mathématiquement il me reste les 150 derniers points qui vont forcément être plus durs mais en tout cas on est en bonne voie c'est bon signe les normes approchent j'espère en faire une très bientôt d'ailleurs je peux pas en faire une à l'accession je ne fais pas à la France parce qu'il n'y a pas les étrangers mais on verra je vous tiendrai au courant n'hésitez pas à me suivre sur sur instagram sur les réseaux pour être au courant des tournois que je fais en tout cas un grand merci pour votre soutien je vous tiens au courant de ce road to yem on va y arriver les amis tous ensemble et voilà je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos ciao 1 1 1 1 1 1 1